On dirait que la campagne électorale pour les élections régionales est partie, si l'on en juge en tout cas par la visite du candidat Bruno Retailleau dans le vignoble nantais. Il visitait en effet l'exploitation des coteaux nantais, une entreprise de rémouillé. En fait, un verger réputé qui pratique l'arboriculture biologique. C'est au moins l'après-campagne, parce que les élections vont être au mois de décembre, donc la campagne a le temps de se déployer à partir du mois de septembre. Mais ce que je voulais faire, c'est aller sur le terrain, je vais aller dans tous les départements, rencontrer des gens pour essayer de convenir d'une méthode de travail, de voir ce dont ils ont besoin, de construire un projet ensemble. Et là, depuis hier, je suis sur le vignoble d'Antais, ici, dans une très belle exploitation. Et l'important, c'est d'essayer. Moi, j'ai toujours été un élu terrain. Et l'important, c'est de savoir comment les gens voient la région, de quoi ils ont besoin pour construire un projet qui soit adapté à ce qu'ils souhaitent. Une conférence de presse s'est tenue ensuite à la bonne auberge de Clisson. Bruno Retailleau, UMP, proche de François Fillon, est candidat à la présidence de la région des Pays de la Loire. Restons à Clisson pour une visite de chantier sur les lieux du gymnase et du futur collège de la ville. Rappelons que la construction du collège a débuté au mois de juillet 2014, route de la Blairie. Ouverture prévue de ce collège à la rentrée de septembre 2015. Un collège qui pourra accueillir 600 élèves. On construit une salle de sport. On aménage tous les abords du collège et de cette salle. Et on en profite également pour requalifier totalement la route de la Blairie depuis la rue de la Marouge jusqu'au boulevard Pierre et Marie Curie. Donc là, c'est un chantier très important parce que structurant pour la commune avec de grosses contraintes de temps. Compte tenu qu'on doit livrer le chantier en même temps que le collège d'ici le mois de septembre. Le collège ici, lorsqu'il sera terminé, que donnera CACO ? Le CACO est maintenu. La construction de ce collège est un deuxième collège public sur notre territoire. Compte tenu des effectifs qui grossissent sur l'ensemble du vignoble. Et donc, la carte scolaire a été remaniée par le conseil général. Mais les clissonnais, pour parler des enfants de clisson, qui sont situés du côté du collège CACO jusqu'à la limite de la voie ferrée, auront comme collège d'affectation CACO. Et tous les autres enfants clissonnais situés au sud de clisson, d'autre côté de la voie ferrée, viendront dans le nouveau collège du côté de la Bairie. À Gétigny, on aime la nature, témoin l'animation proposée par l'association CICADEL, qui fait découvrir aux enfants tous les secrets de la flore de chez nous. Travaux pratiques en somme de sciences naturelles. La CICADEL est une association de découverte de la nature, qui existe depuis 1992 et dont l'âme, c'est un réseau de clubs nature pour enfants de 6 à 12 ans. Il y a beaucoup de clubs nature en Vendée, mais depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, il y a un gros réseau de clubs nature aussi dans le secteur du vignoble nantais, dont à Gétigny. L'atelier d'aujourd'hui, le but du jeu, c'était de faire découvrir à partir des plantes très ordinaires qu'on trouve un peu partout au bord de l'eau, des étangs, des ruisseaux de nos régions, qu'on peut s'amuser très simplement, en faisant des petits bateaux, des sifflés, tout un tas de choses que les enfants d'autrefois faisaient quotidiennement et qui ont été oubliées et que tout le monde redécouvre aujourd'hui, petits et grands. On a vu que même des grands enfants redécouvraient ces choses-là avec plaisir aujourd'hui. Activité pour grands, moins grands et même tout petits, comme on peut le constater avec la fabrication de jouaises insolites à partir de feuillages. En fait, on a fait, on a pris des tiges et on a coupé la même taille que ça. Et ça flotte bien ? Oui, ça flotte bien. On peut prendre la feuille qu'on veut, mais des feuilles comme ça, ça va mieux. Et les enfants s'en vont devant, les autres suivent en rêvant, comme dirait Apollinaire. Il est encore question de nature à Gétigné, puisque l'exposition de photos naturalistes traitera du même sujet la nature, avec les clichés de Patrick Trécule autour de la sèvre nantaise, sauvage et secrète, à la médiathèque, à voir jusqu'au 30 mai 2015. Cette exposition s'appelle « La sèvre secrète et sauvage » du photographe Patrick Trécule. Elle se déroule jusqu'au 29 mai. Et nous accueillons 25 photographies d'animaux et de plantes qui entourent la sèvre. Donc, pour faire ce travail, Patrick Trécule est un passionné de nature. Donc, il a une connaissance incroyable du comportement animal et toute une technique, évidemment, qui va derrière pour approcher les animaux sans se faire repérer, etc. Donc, chaque photo a une histoire incroyable. Donc, nous vous invitons à venir découvrir les coulisses de cette exposition le vendredi 29 mai à 20h30, à la bibliothèque. C'est entrée libre et gratuite. Il ne faut jamais rater le dimanche le pittoresque marché de Valette. On y trouve de tout. Mais ce que l'on ne trouve pas forcément ailleurs, ce sont des animations, comme celle, par exemple, des azous. Les azous, c'est un duo de chant, mais aussi un spectacle fantaisiste, avec Agathe et Casimir, et aussi le son d'un orgue de barbarie, Nostalgie, Nostalgie. Il y a toujours quelque chose d'inattendu au marché de Valette. Au lieu de ramener sa fraise, comme des bien-entendus, et je compte en d'être plus fou de sauter ailleurs, comme des bien-entendus, Et depuis, on raconte Comme des bien-entendus Qu'il lui trouve à son compte Comme des bien-entendus Et quand chez lui, on monte Comme des bien-entendus Il s'en va faire un petit tour au PN Comme des bien-entendus À Valette, justement, samedi 25 avril, Signature à la librairie de l'Odyssée, en présence de trois auteurs de la région, dont notre collaborateur, qui présente son dernier opus sur les trésors du monde. On finit en vous recommandant de découvrir à Bousset une superbe fresque sur le fronton de l'école de musique, rue du 11 novembre. Alors, on a un partenaire qui est Animage qui font des fresques et ça nous intéressait justement de faire un visuel dynamique jeune pour attirer aussi de plus en plus de jeunes à l'école de musique. Il y en a beaucoup qui sont attirés ? De plus en plus, puisque là, on a un bon petit groupe d'une vingtaine d'élèves de moyenne d'âge entre 10 et 15 ans et le reste, ce sont des adultes ou des jeunes adultes. On peut prendre encore beaucoup de personnes, on peut ouvrir d'autres cours, c'est ce qu'on cherche à faire d'ailleurs, on cherche à ouvrir d'autres cours, à faire de plus en plus d'apprentissage, de la musique. Sous-titrage Société Radio-Canada ...